Monsieur Amadou Ghaï, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Merci encore. Monsieur Ghaï, vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Un séminaire d'information sur la nouvelle réglementation du secteur de la boulangerie s'est tenu il y a deux jours avec le ministre du Commerce. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre vous concernant ? Oui, il faut comprendre les choses. Au Sénégal, le secteur de la boulangerie est tellement important que le président de la République a signé le décret 22.117 du 31 décembre 2019. On a compris qu'un secteur qui est à 3% du PIB national, un secteur qui n'est plus de 600 milliards de CFA, doit pouvoir être assis. C'est dans le sens de cela, ce décret avec les arrêtés qui l'accompagnent, on peut résumer en quatre thématiques l'accès, le décret. Tout d'abord, le séminaire, on l'a fait pour expliquer aux boulangers mieux comprendre la population ce qu'est ce qui rend faible dans le décret et ce qu'on doit éviter. Vous savez, c'est une révolution au Sénégal avec ce nouveau décret. Aujourd'hui, l'accès à la profession est régulé. Personne ne peut ouvrir une nouvelle boulangerie sans avoir une autorisation préalable. Du ministère ? Non, ce n'est pas du ministère, justement. Qui donne les autorisations ? C'est des autorisations d'un comité de suivi technique du secteur de la boulangerie, dirigé par le gouverneur, n'est-ce pas ? Et qui donne son avis. Ce comité, nous-mêmes, on existe. On est parti dans ce comité. On est présent. Vous simplement vous dites qu'il y a une révolution. Ça, c'est un. Et quels sont les préalables, justement, pour ouvrir une boulangerie ? Vous savez, vous nous avez toujours dit, par exemple, on ne peut plus aujourd'hui installer une boulangerie à 500 mètres d'une autre boulangerie. Vous ne pouvez plus installer une boulangerie qui ne sont pas normelles. Vous voyez des boulangeries qui ouvrent même dans un garage. Ça, c'est fini, ça. Il faut d'abord, le plan, le plan doit comporter un minimum des conditions. Par exemple, la boutique de vente doit au moins avoir 20 mètres carrés. La salle de production, au moins 100 mètres carrés. Donc, tout cela, c'est... Surtout l'hygiène. On déplore beaucoup le manque d'hygiène au sein même des boulangeries. Exactement. Ce manque d'hygiène, c'était parce qu'au départ, les normes n'étaient pas respectées. Les normes de construction doivent être respectées. Tout ça, c'est dans le décret. Justement, ça, c'est un. Donc, pour simplement vous rassurer, pour rassurer la population, aujourd'hui, personne ne peut ouvrir une boulangerie sans avoir tous les documents nécessaires. Il faut avoir votre EC. Il faut avoir l'autorisation préalable avant même d'avoir votre EC. Pour le plan préalable, il faut d'abord qu'on voit que la distance est respectée et l'environnement est respecté. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, si le plan de masse est bien fait, si les normes sont respectées à un norme de construction. Ça, c'est un. Deuxièmement, le décret nous dit que nous, les boulangers qui existent aujourd'hui, on doit faire ce qu'on appelle une déclaration. La déclaration, ça veut dire que d'existence. Vous savez que on a régulé le secteur. Il faut avoir le réseau de commerce, l'INEA, nous donner le bilan et surtout, nous donner vos déclarations au niveau des institutions sociales, les presquies sociales, l'inspection du travail et les contrats des oubliés. N'est-ce pas ? Avoir les services médicaux. Donc, tous ces éléments-là, les boulangeries qui sont en cours d'exploitation, doivent pouvoir l'avoir ou être immaculés pour qu'on puisse les identifier. Est-ce que c'est obligatoire ? Mais évidemment, c'est obligatoire. Si au bout d'un mois, on vous donne une sommation, une mise en demeure, vous ne la faites pas. Ce comité technique va donner un avis de fermeture et cette boulangerie sera fermée. Parce que les travailleurs des boulangeries sont souvent aussi dans une précarité totale. Écoutez, moi, je dis aux Sénégalais, aux ouvriers boulangers, qu'ils n'ont qu'à se rassurer. Aujourd'hui, toutes les boulangeries qui existent en ce moment-là, actuellement, vont être déclarées et ils vont déclarer tous leurs employés. Ça, c'est clair et net. On ne va plus y revenir en arrière. Dans la mesure où nous avons nous-mêmes constaté qu'il y a beaucoup de boulangeries, effectivement, qui ne respectent plus ça pour tout cela, c'est pourquoi nous avons dénoncé cela. Pourquoi ? Pour permettre aux boulangers du Sénégalais d'être au même pied d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent vendre le pain à 100 francs, à 110 francs, c'est parce que ces gens-là, ces boulangers-là, n'ont pas payé toutes les charges. Vous savez que le prix de revient du pain, c'est 110 francs. Quelqu'un qui vend ce pain-là à 110 francs, sachez que ce gars-là n'a pas respecté le poids. Et c'est pourquoi même, pour anticiper, pour vous dire, par rapport au degré, la nouvelle thématique, c'est la norme, la norme du pain. Aujourd'hui, c'est une révolution au Sénégal, il n'y avait pas de norme du pain. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, un pain, une baguette, a une norme. Une baguette doit avoir une longueur de minimum de 110 cm et un poids minimum de 180 grammes. Ça veut dire que, si vous prenez le cas de Kaolak, aujourd'hui, les boulangers, certains boulangers de Kaolak proposent à la population une baguette, un pain de 180 grammes, par exemple, mais avec une longueur de 35 cm. Mais ça, c'est fini ça. Je peux le considérer comme de l'arnaque. C'est pourquoi nous avons changé cette norme pour dire que tout le monde doit être au même pied d'égalité, donner à la population un pain qui va respecter le poids, la longueur et le volume. Est-ce qu'une supervision et un suivi seront assurés, justement, pour le respect de ces normes ? Exactement. C'est ça que nous voulons. Parce qu'une concurrence déloyale entre les boulangers, s'il n'y a pas un contrôle, s'il y a un laxisme, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est dans le sens que nous avons demandé au gouvernement, au ministre de Comence, qui, en deux passages, vraiment, jusqu'au moment où nous parlons, est en train de faire un excellent travail parce qu'elle est accessible, elle tient beaucoup de réunions avec nous pour qu'on puisse faire l'application de ces lois et décrets. C'est pourquoi nous nous invitons à ces services d'avoir la même vision que ce ministre pour pouvoir faire l'application des lois et décrets de ce pays-là. Mais il faut comprendre aussi que c'est le comité technique du suivi, dirigé par le gouverneur, qui doit suivre le rôle. Nous avons fait une conférence pour dire que le gouverneur dormait. Mais c'est les gouverneurs qui devaient signer les arrêtés pour l'application de ce décret-là. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de convoquer la police, la gendarmerie, l'environnement, les boulangers dans un comité pour travailler ensemble pour l'application de ce décret. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons déclarer nos boulangeries. Mais vous devez nous rassurer sur l'autre thématique, à savoir les conditions de distribution du pain, les conditions de vente du pain. Est-ce que vous savez aujourd'hui, au niveau du décret, il est impossible aujourd'hui de vendre le pain sans avoir un agrément ? Le distributeur ne peut plus distribuer le pain sans avoir un agrément. Il faut une boutique de quartier, il faut que cette boutique soit aménagée. Même si vous avez aménagée, il faut que ce soit à 500 mètres d'une boulangerie. Il faut que vous avez un personnel d'appoint. Il faut que vous avez aussi un agrément pour ça. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans tout le Sénégal, aucun distributeur n'a un agrément. C'est ça la réalité. Et ces conditions dont vous venez de parler sont loin d'être respectées, très loin même. Exactement. C'est ce que nous déplorons. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons invité, c'était une occasion au SASS séminaire, pour dire que les boutiques, les caisses que vous voyez dans toutes les boutiques de quartier sont illégales. Je vois même des fois des caisses qui ne sont même pas un mètre carré. Devant la boutique ? Devant la boutique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes d'appoints, c'est le même boutiquier qui vend. Où est la création d'emplois ? Où est l'hygiène dans ça ? Mais aujourd'hui, c'est le consommateur aussi qui doit jouer le rôle de ne pas accepter qu'on joue au niveau de la santé. La sécurité alimentaire du consommateur doit être préservée. C'est ça que nous dénonçons. Mais M. Gailly, est-ce que le pain rapporte assez, aussi bien au boulanger qu'au revendeur, le boutiquier, pour supporter toutes ces charges que vous venez d'énumérer ? Pour le boulanger, vous avez parlé de l'IPRES, de la protection sociale. Pour le boutiquier, un personnel d'appoint, mais c'est des charges aussi. Est-ce que le pain rapporte assez pour les supporter ces charges ? Justement, c'est pourquoi nous avons dit, si vous ne pouvez pas vendre ces conditions-là, il faut fermer. Il ne faut pas la faire. C'est ça la réalité. Ça dit qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal de vendre du pain, aussi dans des conditions non géniques, pour ce pays-là ? Vous voulez la santé de la population, vous le mettez où ? Mais pour le boulanger, nous sommes des industriels, nous sommes des accidents boulangers, nous sommes une société. Nous sommes obligés de payer tous ces taxes-là, c'est normal. Il y a un prix de revient, il y a l'institut du prix du pain qui est bien calculé. Et ça rapporte assez pour supporter ces charges. Je parle des boulangers maintenant. Dans l'institut du pain, j'ai dit tantôt que le prix de revient du pain, c'est 100 000 francs. Donc dans l'institut du prix du pain, on a tout rémunéré. On a mis les salaires, les charges, les loyers, l'électricité. Tout, c'est dans l'institut du prix du pain. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, maintenant, il y a des boulangers qui respectent. Pourtant, les boulangers qui respectent, ils n'ont pas de problème. N'est-ce pas ? Donc, pour le boulanger, il n'y a pas de problème. Maintenant, la vente du pain doit incomber, à mon avis, aux boulangers. N'est-ce pas ? C'est eux qui doivent mettre des points de vente. C'est eux qui doivent mettre le personnel. Et le personnel qui va être dans ces points de vente-là doit être payé par le commission. Et il sera rémunéré. Mais est-ce que c'est normal aujourd'hui ? Vous voulez créer des emplois, vous mettez dans chaque coin de lui, même pas 50 mètres de caisse, même si toutes ces caisses-là ne vont pas vendre. Or, avec la nouvelle augmentation, nous voulons des distances 300 mètres entre les points de vente pour permettre que la personne qui vend ce pain-là aura au moins 100 000 francs par mois. C'est un gain, c'est quelque chose. Voilà ce que nous cherchons. La pérennisation des emplois, la création de nouveaux emplois, mais donner du pain de qualité et hygiénique. C'est ça, en fait, le gros combat. D'accord. Mais ce gros combat ne pourra être fait que si l'État du Sénégal ne puisse pas, parce que c'est très bien d'écrire des lois, c'est joli, des décrets, mais nous, nous, boulangers, nous n'allons jamais accepter que cette réglementation soit mise dans les droits. Nous n'allons jamais accepter que cette réglementation ne soit pas appliquée. Ça, il faut que ça soit très clair. Toutes les lois ne peuvent pas être appliquées, mais nous, au Sénégal, nous, nous allons, le pain, c'est important pour nous. Nous allons faire en sorte que la réglementation va être appliquée. Nous allons pousser les boulangers à respecter, à faire le devoir, mais nous allons démontrer à l'État du Sénégal de donner tous nos droits par rapport à la distribution du pain dans cette anarchie qui est en train de se faire, par rapport à la vente du pain, cette anarchie qui est en train de se faire. Là, il faut que ça soit réglé définitivement. Alors, une hausse du prix de la farine a été agitée il y a quelque temps. Ce n'est plus d'actualité ? Écoutez, comme vous le savez, tu sais, maintenant, des fois, il y a trop de rumeurs parce que le prix du pain, comme le prix de la farine, sont homologués. Donc, avant d'augmenter les prix, c'est la commission qui va siéger. D'ailleurs, avec le nouveau décret, c'est le comité technique du suivi de la boulangerie qui sera convoqué pour parler de tout ça avec l'institut du pain. Donc, au moment où je vous parle, nous rassurons les Sénégalais qu'aujourd'hui, ni le prix du pain ne va augmenter, ni le prix de la farine ne va augmenter. Alors, et les consommateurs dans tout ça ? C'est quoi leur rôle dans ce combat que vous mènez ? Nous avons dit que le pain va être vendu dans des points de vente agréés pour qu'il y ait une traçabilité du pain. Aujourd'hui, un consommateur n'a plus le droit d'acheter un pain où il ne sait pas dans quelle boulangerie. C'est ça la réalité. Ça dit qu'aujourd'hui, si vous venez, vous devez avoir un point de vente bien précis. Ici, c'est écrit avec le nom de l'immunité de l'agrément et le nom de la boulangerie. Mais si c'est dans une boutique, ça, on mettra le nom de la boulangerie pour que le consommateur puisse dire que moi, j'ai acheté mon pain dans telle boulangerie. Parce que c'est des relais. Donc, le boulangerie et ses relais. Vous appelez à la dénonciation ? Où est-ce qu'ils peuvent le faire, ces consommateurs ? Mais ils vont dénoncer. Même nous, 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 fédérations. Si nous voyons des manquements, nous allons le dénoncer. Ça, il faut que ça soit clair. Où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce que vous avez mis, par exemple, un numéro vert, une structure ? Merci, notre numéro est ouvert. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Effectivement, nous, en tout cas, parfois, on est satisfait. On est vraiment très content de certains consommateurs. Je vous assure, il y a des consommateurs aguerris qui nous appellent, non seulement pour nous féliciter, mais pour nous signaler des manquements. Il y a le numéro de la fédération qui est affiché, qui est sur le site. On a aussi un site internet, n'est-ce pas ? FNBS.SN, qui peut vraiment vous donner toutes les informations si vous envoyez vos réclamations. On reçoit souvent beaucoup de demandes au niveau de notre site, qui est des gens qui nous donnent des informations. Et tout ça, on le répécute aussi au niveau du ministère du Commerce, du service régional du Commerce, pour l'informer d'une situation très importante. Merci, M. Amadou Ghaï. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Et ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup.